Comment ça va mon pote ? Comment ça va espèce de beau gosse ? J'espère que tu vas ultra bien. On se retrouve de nouveau sur Xenoverse 2 pour une petite vidéo où je vais tout simplement t'apprendre comment obtenir la technique fission destructrice. Ok, juste avant qu'on commence, comme d'habitude je souhaite juste te rappeler que c'est la version longue du tuto et si tu veux la version courte avec des informations plus rapides, que tu pourras obtenir plus rapidement, je te conseille tout simplement d'aller dans la description et d'accéder aux liens que je vais te mettre ou d'aller sur ma chaîne et de trouver la vidéo en question. En tout cas, sache que ça, c'est la version longue du tuto que tu pourras suivre étape par étape. Donc je vais tout simplement te montrer déjà pour commencer qu'est-ce qu'est la technique fission destructrice. Alors, quand je vais dans modifier les techniques et que je vais sur fission destructrice, tu peux voir que c'est une technique ultime, une attaque ultime de type Kikoa qui coûte 4 barres de ki étant donné qu'elle coûte 400 en ki. Ok. Et ce qu'il faut savoir avec fission destructrice, c'est que c'est une attaque que tu auras sûrement très souvent vu si tu as déjà regardé des vidéos de combo sur ce jeu. Tu as déjà vu des vidéos de gameplay ou des joueurs te montrer des combos. Tu as sûrement déjà vu cette technique tout simplement parce qu'elle est très lente et elle te permet souvent, si tu la times bien, de faire des dégâts colossaux avec des combos. Alors là, moi personnellement, je ne me suis jamais vraiment intéressé à cet aspect là du jeu, mais même moi, je peux t'en montrer un très très basique où ce que je vais faire, c'est commencer par activer fission destructrice puis le point du dragon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour te montrer tout simplement ça, je vais activer fission destructrice, voilà, sans rien faire. Donc là, tu peux voir que c'est une boule qui va très lentement jusqu'à l'ennemi et dès qu'elle le touche, elle fait beaucoup de dégâts. Donc tu peux déjà voir que sans rien, elle fait quand même de bons dégâts. Maintenant, imaginons que je veux faire un combo. Personnellement, moi, j'en connais très peu. Ça, c'est un combo très 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 basique. Je sais qu'il y a des combos très compliqués. Mais ça, c'est le combo le plus basique que n'importe qui peut faire. C'est fission destructrice. Et là, tu fonces vers ton adversaire et tu lâches un point du dragon. Et là, tu vas pouvoir voir qu'à la fin de l'animation de point du dragon, voilà, tu auras eu la fission destructrice à la fin qui aura atteint ton ennemi et fait énormément de dégâts, quasiment 18 000. Là, tu peux voir la différence que si je ne fais pas fission destructrice, si je fais tout simplement point du dragon sans rien, ça fera uniquement 8 000 dégâts, ce qui est déjà conséquent mais très peu. Donc tu peux voir que même si je ne sais rien au combo dans ce jeu, tu peux quand même faire des trucs extrêmement sympas, même quand tu es très peu expérimenté. Là, tu peux voir que je ne connais rien mais j'ai quand même réussi à faire un combo qui fait quasiment 18 000 dégâts, voilà. Et là, extrêmement stylé quand tu ne regardes pas l'explosion et que ça pète derrière toi, incroyable. Ok. Donc en tout cas, si tu es un joueur qui s'intéresse au PVP, parce qu'on ne va pas se le mentir, les combos, c'est majoritairement fait en PVP, c'est une technique incroyable pour toi qui arrive à te permettre quasiment de, si tu connais des bons combos, de one-shot tes adversaires. Quasiment, je pense. Ok. Maintenant, je vais tout simplement te montrer comment l'obtenir. Alors, c'est très simple. Pour l'obtenir, déjà, je vais changer mes techniques pour avoir des techniques un peu plus adaptées au PVE. Enfin, je vais changer une technique entre autres. Voilà. Ah non, tu sais quoi ? Je vais mettre plutôt Réon Mortel de l'Empereur. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la quête parallèle numéro 146. Voilà. Où tu peux voir que je peux débloquer en bas la fission destructrice que moi j'ai déjà. Donc, elle ne va pas se débloquer pour moi, évidemment. Et la quête parallèle numéro 146 est disponible avec le DLC numéro 11. Donc, techniquement, pour avoir cette technique en particulier, ce ne sera pas gratuit. Tu devrais avoir le DLC numéro 11. Voilà. Mais, comme tu peux le voir, il faut tout simplement que je batte tous les ennemis en moins de 15 minutes. Donc, on va y aller et je vais te montrer comment effectuer cette mission. Ok ? Donc, je vais sélectionner entre guillemets mes persos un peu fétiches que je prends quasiment à toutes les missions parce qu'ils sont rapides à prendre et que je les trouve exceptionnels. En tout cas, je les trouve vraiment pas mal. Ok. Excursion terrestre des Zéno. Je répète de nouveau, c'est la quête 146. Là, je recharge mon énergie tranquillement. On va se transformer en super végéta. Et la technique, elle peut être utile. D'ailleurs, on va essayer de l'utiliser en PVE. Je vais te la montrer durant cette mission. Mais, c'est quand même une technique qui est relativement adaptée au PVP. Mais, de nouveau, si tu as envie de l'utiliser en PVE, libre à toi. Franchement, c'est juste que ce n'est pas la technique la plus rapide. Mais, si tu trouves des façons pour l'utiliser que tu trouves adaptées. Franchement, vas-y. Fais-toi plaisir. Ok. Alors. Alors là, c'est Frost. Récemment, mon pote, j'ai lu, j'ai commencé à lire Dragon Ball Super. Franchement, Frost, il était éclaté. Au début, je le trouvais classe, mais je n'ai pas envie de te spoiler. Je fais n'importe quoi. Je fais clairement n'importe quoi. Bon, là, tu vois que j'ai lâché une fission destructrice. Ce qui peut être relativement sympa en PVE. Parce que, en fait, les ennemis ne voient pas, n'y prêtent pas vraiment attention jusqu'au moment où ils se la prennent, quoi. Et ça fait énormément de dégâts, forcément. Comme tu l'as vu tout à l'heure. Mais ouais, dans Dragon Ball Super, franchement, Frost. Au début, je le trouvais classe, mais plus tard dans la série, il va voir que, franchement, il est... Oh non, j'ai oublié de changer la technique d'évasion. C'est la technique d'évasion que j'utilise pour les raids, celle-ci. Ok, je recharge mon énergie. Voilà, 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 voilà. Nabana. Je ne sais pas si je vais le toucher, par contre. Voilà. Avec ça, je le touche. Non, là, je le touche de nouveau. Et normalement, là, avec le troisième, c'est parfait, c'est bon. Queezer qui essaye de me péter la gueule, alors que je ne le vois même pas, clairement. Oh, tu t'es loupé, mon pote. Ah, tu sais quoi ? Chez ! Et bam. Et bam ! Ok, il manque Navel. On va se rapprocher de lui avec explosion... Comment elle s'appelle ? Explosion maléfique, voilà, exactement. On va le refaire, bam. On recharge de nouveau notre énergie. Donc là, tu peux voir que pour l'instant, on n'a même pas encore changé de zone. Ça a juste été une sorte d'enchaînement d'ennemis, tout simplement. Mais je dis ça et on doit changer de zone, parfait. Franchement, excellent. Vraiment, au moment où j'ai dit qu'il ne faut pas changer de zone, il y a une nouvelle zone. Vraiment super. Ok, là, on va lâcher un... Ouh, il n'a pas envie de me laisser, par contre. Ok, là, on va lâcher un petit rayon mortel de l'Empereur. Je ne pense pas du tout que ça va le one-shot, mais on lui fait quand même des bons dégâts. Voilà. Allez, on va lâcher une petite... Ouah, vas-y, vas-y, vas-y. On va lâcher une petite mission destructrice. Ça se trouve, ça toucherait quelqu'un. Ça se trouve, pas du tout. Ou non. Oh oui. Touche pas ? Ok. Bah là, ça touche mon pote, hein. Par contre, mes alliés, ils ne sont pas dans le bien, hein. Je vais recharger mon énergie et puis je vais... Ouh là. Ok. Je vais recharger mon énergie et je vais mettre une petite... Une petite capsule de régénération, pardon. Voilà. Je sais pas ce que je voyais... Oh, super ! Je voyais que mes alliés étaient plutôt dans le mal, donc bon... Ok. On enchaîne avec le... On spam, hein. Le Kamehameha distordu, hein, qui est forcément une des meilleures attaques en PvE. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Voilà. Voilà. Ok. Là, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Mais pour l'instant, tu as vu que... Tout ce qu'on a fait, c'est vraiment de battre des adversaires. On a vraiment rien d'autre à faire. Euh... Est-ce qu'on va avoir des... D'autres ennemis qui vont spawn ? Non, pas du tout. On va de nouveau changer de zone. Voilà. On va dans le ciel. Reste une peperinose, on dit. Et là, de nouveau, on a d'autres ennemis à battre, hein. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Voilà. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Oh, et Broly, il n'a pas de chance. Oh, le double Genki-Dama ! Oh là là ! Oh là là. Par contre, on va vite se casser d'ici. Voilà. Oh là là, ça m'a explosé, là, par contre. Ok. Ok, arrête de bouger une seconde. Ouais, arrête de bouger une seconde, s'il te plaît. Ouais, si tu pouvais arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Ok, on va lui mettre un petit Kamehameha. Voilà. On recharge de nouveau notre énergie. Ok. Ok, Fla, on va la one-shot. Je pense qu'on va la one-shot. Ah non, pas du tout. Quasiment. Mais pas, mais juste pas. Ok, 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 ok. Ah, mais en fait, c'est hyper stylé, parce qu'en fait, ils ont mis les trois Broly, entre guillemets, dans une zone, quoi. Voilà. Ok, donc Broly, clairement, lui, ne m'aime pas du tout. Et on l'enchaîne. Ah, et moi aussi, je peux faire ça, Fleurot. Sauf que moi, c'est beaucoup plus nul, mais... Mais voilà. Ok, là, on l'enchaîne. Rayon mortel de l'Empereur. Gros, gros dégâts. Parfait. Et on enchaîne de nouveau. On va remettre un rayon mortel de l'Empereur. Voilà. Et bam, je ne pense pas que ce soit le dernier ennemi, malheureusement. En tout cas, je ne pense pas. Très très classe, d'ailleurs, la perruque que je possède, là, c'est un peu la perruque de Broly, entre guillemets. Enfin, c'est la perruque de Kale. Mais je te montrerai dans une future vidéo comment l'obtenir, clairement. Mais ouais, très très stylé. Si tu as un peu envie d'avoir la gueule de Broly, je peux mettre cette perruque qui est très classe. Je trouve. Ok, on enchaîne. Oh là là, on va mettre le rayon mortel de l'Empereur de nouveau. Très très mal, ça fait très très mal. Malheureusement, on ne l'a pas one shot. Ah, super, super. Laisse-moi recharger mon énergie, en fait. Ok, où est Virus ? C'est lui qu'on enchaînait avant, il me semble. Ah, peut-être pas, je ne sais pas, mais... En tout cas, Virus qui a tout simplement refusé de se prendre une attaque, clairement. Ok, on va lui mettre ça. Je pense que ça va péter son énergie, voilà. Je ne pense pas qu'on va le réussir à le one shot, là, malheureusement. Si j'aimerais bien... Ok, on va mettre ça à Champa. Mais de nouveau, il ne se prend pas l'attaque. Oh, mais non, il ne se prend de nouveau pas l'attaque. Il n'y a aucun autre truc qui a envie de se prendre l'attaque, clairement. Mais après, vu comment le truc est one shot, ça ne m'étonne pas. Allez, 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 je peux bien. Ok, quasiment one shot, quasiment one shot. Ok, maintenant, je vais enchaîner Champa. On va se téléporter vers lui. Hop, pas. Ok. On va de nouveau vers ça. Ok, ça a loupé, mais... Oh, ça a visé Whis ! La classe. Ok, on va lui mettre ça. 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 Oh, les Kamehameha qui partent dans tous les sens ! Incroyable. On recharge l'énergie de nouveau. Oh non, par contre, non. Voilà. One shot. Ouais, voilà, fin. Bon, c'est pas la fin ultime, malheureusement, encore. Il va y avoir encore quelques ennemis, je pense. Ok, ok, ok. Allons-y. Montre-moi d'autres ennemis, mon pote. Zeno, je savais pas du tout que ça s'écrivait comme ça, Zeno. Ah ouais, d'accord. C'est ultra cool comme passion de l'écoeur. Moi, je pensais juste que c'était Z-E-N-O. Imagine, j'étais méga teubé et je te disais un truc genre en mode... Ouais, ça s'écrit avec deux T, en fait. Oh, et là, on enchaîne. Topo. Topo du la destruction. Ah ouais, par contre, Jiren, il a essayé de me casser la gueule, hein. Ok, on recharge. On recharge, on recharge, on continue. Voilà. Je vais continuer sur Topo. Il me semble qu'il était au milieu d'une attaque, là. Ah non, c'est bon. Il se passe quoi, là ? J'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé. Je pense qu'on va encore mettre une petite attaque à Topo. Ça devrait aller. Ou pas, parce qu'il a de nouveau fait une autre attaque, hein. Il en avait rien à foutre, de nouveau. On va faire ce qu'on va lui mettre. Voilà, Topo mort. Maintenant, Jiren. Jiren ! Ok, on enchaîne plutôt bien Jiren. Oh là, ça a failli me... Oh là, enfoiré ! Oh, ça a failli me... Oh, j'ai failli me prendre une balle perdue de Jiren, mon pote. Oh là 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 ! Et bam, fin ultime. Voilà. Donc, tu peux quand même voir que... La mission, c'est pas... C'est pas la mission la plus simple du monde, hein. Clairement. C'est vraiment pas la mission la plus simple du monde. Ok. Dans le sens que, bah, il y a beaucoup... Bah, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de battre tous les ennemis en moins de 15 minutes. Mais, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'ennemis à battre. Donc, c'est quand même pas... Il y a quand même pas rien. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même pas mal d'ennemis à battre. Ok. Et bah, écoute mon pote, euh... C'est exactement comme ça. C'est en terminant cette mission que, je répète d'ailleurs, la mission 146. La quête parallèle 146. Disponible avec le DLC numéro 11 que tu obtiendras fission destructrice. Écoute mon pote, euh... Comme je te l'ai dit avant, cette technique est surtout utile en PVP. T'as vu que je l'ai utilisé là en PVE. Mais, comme je te l'ai démontré au début de la vidéo, c'est surtout quelque chose de balèze en PVP. Mais, pour être balèze en PVP, forcément, tu te diras bien que, bah, si t'y vas avec une seule technique, bah, t'es foutu. T'es juste foutu, quoi. Et en fait, il te faut une panoplie de techniques adaptées pour le PVP. Et notamment, il te faut des très bons contres. Et, c'est plutôt pas mal pour toi mon pote. Parce que, justement, dans une de mes dernières vidéos, j'ai fait un tutoriel sur comment obtenir un des meilleurs contres du jeu. que je te propose d'aller voir, que je te mets maintenant et je te la mets également en description. Allez, je te fais des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501